Devinez sur cette image que des torches ont été allumées par les supporters bernois et c'est un but ! 76e minute de jeu, les Young Boys reviennent à 3-1 par Matarcoli qui marque son premier but de la saison. Le centre au deuxième poteau, la reprise et ce ballon qui termine au fond des filets après un carambola. Allez on va revoir cette balle de Tierno va extrêmement bien travaillée, elle tourne, elle retombe parfaitement sur le pied de Matarcoli. Et le ballon se fracasse sur la barre transversale. Non sans une première intervention du gardien, on voit à Ladari un réflexe exceptionnel. Et le ballon se fracassent et encore un coup pour Xamax. Et Matarcoli, le taux-chütze, 2 à 3. Alors, Xamax reste. Un 2 à 0 qui pourrait. Récupération Wüttrich, donne profondeur sur Coli. Coli va se présenter sur le camp et il pousse trop son ballon. Oui remarqué, c'est pas croyable, on s'est bien joué. Remarquable effort personnel de Coli et Matarcoli sur une balle. Et Coli à la surprise générale sur la première attaque de Neuchâtel Xamax. C'est déjà 1 à 0. Matarcoli, regardez la force physique de l'attaquant. Il a perforé cette défense. Puis le gardien avec un boulet de canon directement au fond des filets. Et pour son cinquième but de la saison, Matarcoli permet à Neuchâtel. Et Coli, oh l'arrêt ! Et le plongeon de Buki. Quelle détente de Coli et quelle détente également de Buki. C'est absolument splendide. La parade du gardien de Belinzone est superbe. Et le coup de tête de Coli ne l'est pas moi. Il y a Rossi qui peut centrer pour la tête de Chiam. La tête de Matarcoli ! Oh et le sortage Mani ! Et qui a sorti le grand jeu sur ce centre de Rossi. La tête de Coli et le sortage de Yakupovic. Auteur déjà d'un bon arrêt tout à l'heure à la fin de la première mi-temps sur Rossi. Il faut accélérer là. Il tient au bas sur sa gauche, voilà. Il tient au bas face à Felcher. C'est bien joué Rossi, Rossi-Coli en bonne position. Frappe de Coli et un goal ! Très bien ! Égalisé rapidement. On va revoir, regardez la passe directe de Rossi. Coli qui n'est pas hors-jeu absolument. Et une frappe pour Kovic. Kovic qui s'est déporté plutôt dans l'axe maintenant. Alors que Coli peut partir, Coli qui s'infiltre face à Yakupovic. Coli qui tire ! Deuxième total goal ! Malheureusement pour lui, il ne peut que renvoyer le ballon dans les pieds de Matarcoli. On va revoir. C'est Lutzolo tout d'abord qui s'infiltre. C'est un malheureux ballon remis par les joueurs de Getse en défense. Et Coli qui arrive, c'est dans une situation difficile. Il frappe du pied gauche. Et finalement c'est du pied droit qui... Xamaxien. Moins de 1000 spectateurs pour cette rencontre. Qui n'en valait pas plus. La seule occasion de Neuchâtel-Xamax en première mi-temps. A la septième minute déjà. Elle est pour Coli. Bon réflexe du portier charfouzois Sébastien Roth. Plus rien ne se passe jusqu'à l'heure de jeu. Alors regardez, Coli s'empare du ballon. Il ne sait plus trop quoi en faire. Il choisit de tirer. La Latte. Et Julio Hernan Rossi comme souvent dans ces cas-là placé au bon endroit. 1 à 0 pour Xamax. C'est d'ores et déjà le but de la qualification. L'Argentin Rossi oublié par la défense chafouzoise. Matar Coli. Oui joli contrôle de la part du joueur sénégalais. Matar Coli encore. Coli. Un petit peu d'espace. Oui c'est bien ce qu'il fait. C'est magnifique. Occasion pour Neuchâtel-Xamax. 17ème minute. Regardez. Magnifique ce qu'il fait pour éviter Sermeter. Et ici du gauche. Il essaye vraiment de placer le ballon. C'était bien joué. Tout le monde dans une dizaine de mètres au centre du terrain. Ballon heureux. Merenda. Et Benito. On ne va pas le lui reprocher. On revoit ici ce long dégagement. Ces longs dégagements sont mal maîtrisés par les défenseurs argoviens. L'arrêt ici de Benito sur l'essai. Coli. Coli sur le flanc gauche. Coli encore. Le centre de Coli. Du pied gauche la récupération de Merenda. Merenda qui remet sur Coli. Peut-être. Coli un tout petit peu en retard. Wittrich qui assiste quand même. Écoute sifflet. Chiab. Chiab. Dans l'axe encore une fois. C'est pour Mattar. Coli ou bien pour Merenda. Le ballon pour Merenda. C'est l'égalisation. 2 à 2. Superbe. Superbe la remise de Coli pour Merenda. Et après. Ce que l'on a vu se dessiner dans les secondes qui ont précédé. Avec le bon travail préparatoire de Chiab. La remise de la tête de Coli. C'est pour Merenda. Plein du pied. Benito ne peut rien faire. On voit ensuite Nuzolo qui est victime de Rapizarda. Et puis la bonne remise de Merenda. Et le poteau. Repise de Merenda pour Coli qui trouve le poteau gauche. On a vraiment frôlé le 3 à 2 en faveur de Neuchâtel Xamax. Après 70 minutes de jeu. Quelle occasion. Dommage pour l'équipe neuchâteloise. Le tir dans la foulée de Mattar Coli. On aurait à 20 secondes de la fin du temps additionnel. Regardez. Coli tout d'abord. Merenda qui intelligemment joue sur Nuzolo. Le centre-tir trouve Coli à la réception. Deux parties. Le deuxième vient à la douzième minute de ses prolongations. Nuzolo encore lui dribble. Lefebvre un peu trop vite au sol. Coli pour le 4 à 2. On a la douzième minute de ses prolongations. Nuzolo encore lui dribble. Lefebvre un peu trop vite au sol. Coli pour le 4 à 2. Nuzolo Weatherli. Là où il est de la qualité. C'est l'essemain. L'essence du premier match. Mattar Coli. L'essence. Nuzolo. C'est l'essence. C'est l'essence. 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 Le jouet. Le jouet au niveau de la force. C'est un accordé. C'est un accordé. C'est l'essence. C'est l'essence pour Luzolo. Un del jouet défilé. On a douche. L'essence. C'est l'essence. Un exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'élection. Et de Neuenburger, encore pas de l'abri, Coli, de l'autre côté, Nutzelomit, mais il ne peut pas voir des Senégalaises. Il aurait pu mettre le droit. Et puis, la chance serait plus grand. 85ème minute, Xan Max pousse, Coli, Malenovic, Chiaab, un service parfait pour Coli, mais Benito s'interpose. Le Sénégalais qui a manqué là une sorte de balle de match.